Générique Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour le Pays de la Torne. Nous sommes aujourd'hui à Orphalden en compagnie de Bernard Freund, président de la communauté de communes du Pays de la Torne. Réélu le 9 juillet dernier, nous allons l'interroger sur les projets pendant ce nouveau mandat, l'actualité de la rentrée des classes et la situation économique. Bonjour, M. Freund. Bonjour, M. Gare. Vous êtes le premier d'une série de présidents de communes dont nous allons faire l'interview. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le Pays de la Torne ? La communauté de communes du Pays de la Torne est située au centre de trois pôles urbains attractifs qu'est Strasbourg, Ragno, Saverne, pratiquement à égale distance. Nous avons comme bourg-centre Orphalden avec 4 000 habitants. La Comcom en soi a 16 000 habitants sur 12 000 hectares. Et donc, avec en majorité 14 collectivités qui ont en dessous de 500 habitants. Où sommes-nous précisément, M. le Président, pour la réalisation de cette interview ? Nous sommes sur le territoire de la commune d'Orphalden. C'est le siège de la communauté de communes du Pays de la Torne, à côté de la gendarmerie. Et dans la salle de réunion du conseil communautaire, qui sert aussi de salle de réunion ou, le cas échéant, d'exposition. Voilà, une rassemblement de toutes sortes. Vous avez été réélu à la tête de la communauté de communes en juillet dernier. Quelle est l'équipe à vos côtés ? L'équipe, actuellement, est la même que celle du mandat précédent. C'est-à-dire, j'ai un premier vice-président qui est chargé des finances, M. Georges Pister, maire d'Orphalden. Un deuxième vice-président qui est M. Jean-Georges Hamann, qui est chargé des ordures ménagères et qui est maire de la commune Nouvelle de Gaisvillers-de-Borsdorf. Un troisième vice-président, Mme Mireille Guéry, chargée de la petite enfance et de tout ce qui est périscolaire et qui est maire déléguée de Mittelhausen. Quatrième, c'est M. Xavier Ulrich, qui est chargé de tout ce qui est tourisme et gestion du milieu de la quantité et protection contre les inondations, en l'occurrence. Et tout ce qui est animation jeune aussi, du territoire. Il suit de tout ce qui est l'animation par Olivier Guérard sur notre territoire et tous les camps d'été. Et comme cinquième vice-président, M. Éric Schaeffer, qui s'occupe de tout ce qui est banque de matériel, site internet, communication. Combien de nouveaux maires et maires délégués parmi les 26 de la communauté de communes du Pays d'Athorne ? Au renouvellement électoral du mois de mars et juin, nous comptabilisons quatre nouveaux maires principaux qui sont donc à Dunzenheim, à Etendorf, à Hofranchenheim et à Isenhausen. Et trois nouveaux maires délégués qui sont à Schaffouz, Gingsheim et Wingersheim. Président, quels sont les grands projets pour ce nouveau mandat ? Ils sont de taille. Nous sommes surtout axés sur tout ce qui est construction périscolaire et groupe scolaire intercommunaux. Nous entamons dès 2021 la construction du groupe scolaire à Alteckendorf, intercommunal également, et périscolaire à hauteur de 8 millions d'euros, le coût total hors-taxe. Nous lançons la construction de hall sportif à Wickersheim qui est annexée au groupe scolaire pour 1,5 million d'euros. Et nous avons bien sûr aussi déjà attribué le marché de maîtrise d'oeuvre du groupe scolaire de Schwinradsheim qui avoisine également les 8 à 9 millions d'euros hors-taxe. Et nous avons bien sûr aussi deux projets importants qui sont d'un autre budget, le budget zone d'activité, qui est la création d'une zone d'activité à Ville-Vissaim, dont normalement l'ouverture de chantier devrait se faire cet automne. Et nous avons en point de mire pour 2021-2022 la création de la zone d'activité de Orfelden. Un peu de pédagogie, quelles sont les principales compétences d'une communauté de communes ? Les principales compétences que nous avons et que la majorité ont, mais pas forcément, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Nous avons bien sûr le développement économique et touristique. Nous avons la gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Nous avons les ordures ménagères et les déchetteries. Nous avons une très grande compétence que nous avons prise il y a deux ans, c'est-à-dire la compétence scolaire, pleine et entière, ce qui a fait doubler notre effectif, voire tripler, puisque nous sommes aujourd'hui au niveau du territoire, nous avons un effectif de 55 agents, qui sont répartis dans l'administratif, à la piscine et dans les milieux scolaires. Et les autres compétences, bien sûr, sont plutôt accessoires, mais qui sont plutôt optionnelles ou facultatives. Mais il y en a bien sûr d'autres, comme le tourisme. L'autre compétence importante est la mutualisation des services. Et en l'occurrence, nous assurons ici, à travers les agents qui sont au pôle administratif, le secrétariat de communes de six collectivités. Mützenhuis, Lixhausen, Scherlenheim, Grassendorf, Alteckendorf et Geiswiller-Türbensdorf. Voilà, ce sont ces six secrétariats que nous assurons. Nous assurons par ailleurs toute la comptabilité et la paye des agents sur neuf collectivités et également de 13 associations foncières. Les autres compétences plutôt moindres sont par exemple le schéma départemental ou le schéma local des pistes cyclables. Vous avez donné une interview au DNA la semaine dernière sur le sujet de la piscine de Orfelden. Comment allez-vous trancher ? Ce n'est pas toujours simple, j'en conviens. Entre ceux qui veulent maintenir une piscine fonctionnelle et ceux qui évoquent la crise, la baisse des entrées et qui estiment que ce n'est peut-être pas prioritaire. Oui, c'est un sujet qui fait débat, effectivement, puisque c'est un établissement qui est lourd à gérer, tant au niveau de la technique que de la maintenance en général. Et donc, c'est vrai que nous allons faire cet audit pour voir quels sont les investissements que nous devons mener. On peut prendre deux options. Et nous avons effectivement deux thèmes différents à discuter. Savoir nager, ce qui est aussi quelque chose qui est important pour tous nos enfants, ce qui était le but d'ailleurs de cette piscine, que tous nos jeunes savent nager. Et la proximité de l'établissement fait que nous devons poursuivre l'exploitation pour qu'à la fois, on ait cette compétence pour nos jeunes et éduquer nos enfants pour éviter éventuellement les noyades. Et d'un autre côté, offrir en été tout de même un loisir et des activités nautiques que nous devons développer aussi pour les gens qui souhaitent avoir une certaine activité physique. Bien évidemment, ce n'est pas simple. Mais nous savons que nous devons effectivement maintenir à flot ce bâtiment. Maintenant, on verra les investissements qu'il faut mener à ce sujet. L'actualité de la semaine et la rentrée des classes, comment se passe cette rentrée dans Pays de la Torne ? Pour l'instant, d'après les échos qu'on a, globalement, ça se passe relativement bien. Il n'y a pas de cas forcément dramatiques ni inquiétants. Donc je pense que tout simplement, les gens doivent être réalistes. Se protéger, respecter les règles d'hygiène et de sécurité en matière de coronavirus. Et je pense que tout se passera dans le meilleur du monde. Craignez-vous une crise économique ? Et particulièrement pour les grandes entreprises du Pays de la Torne, les grands employeurs comme Météor, Collin, IDEA, la coopérative de Orphelden ? Nous avons la chance que nous avons un territoire où les entreprises sont en majorité ou en grande partie versées dans l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, que ce soit les principales que vous avez citées, ne sont pas trop impactées par cette crise économique, si ce n'est Météor. Là, il faut tout de même reconnaître que la fermeture des établissements, les bidoissons, les hôtels et l'arrêt de toutes les manifestations d'été a sans doute causé un préjudice. Et là, je pense que cette entreprise est relativement bien gérée pour qu'il puisse faire face. Et je pense qu'au niveau de l'État, ils ont les aides en conséquence. Mais s'il y a une entreprise qui a sans doute le plus souffert, ce sera Météor. Avez-vous des informations sur les commerces locaux, les restaurants du Pays de la Torne ? Certains sont-ils peut-être en danger ? Je n'ai pas eu d'écho en ce domaine. J'avoue que nous en avons déjà peu. En danger, sans doute non. Mais des périodes de rattrapage, si je prends l'hôtel-restaurant Mittenhausen, qui est un établissement phare en ce domaine, sur notre territoire est pratiquement l'unique, c'est vrai qu'ils ont une perte. Ils ont une perte, mais je pense que leur notoriété et leur savoir-faire leur permettent tout de même de rattraper au deuxième semestre ce qu'ils ont perdu. Que pouvez-vous faire, vous les pouvoirs publics, pour aider les associations, les commerces, les entreprises ? Pouvez-vous nous parler du fonds de soutien aux entreprises et associations ? Nous avons adhéré au programme de la région Alsace pour le fonds de résistance. Nous avons malheureusement très peu de demandes parce que je pense que les entreprises ne veulent pas faire ce dossier parce que ce n'est pas une aide financière, ce n'est pas une subvention. C'est tout simplement une avance de trésorerie en matière d'activité artisanale et commerciale reprend. Et notamment, lorsque vous demandez aujourd'hui à une entreprise d'intervenir dans une commune, c'est impossible, ils ont le calendrier fait complet. Donc je pense qu'ils ont du travail. Tout ce qui est bâtiment de travaux publics, il n'y a aucun souci. Certains commerces ont sans doute un peu souffert, mais bon, là, je pense que ça devait se résorber de même puisque nos gens sont assez solidaires. Il y a tout de même eu une partie de la population qui s'est rabattue sur les commerces de proximité et j'espère que cela leur a aidé. Comment se passe l'organisation des déchets ? Compétences importantes de la communauté de communes. Le système de prise de rendez-vous a bien fonctionné pendant le confinement. Sera-t-il prolongé ? Ces prises de rendez-vous ont été comprises pendant la période de confinement. Lorsque ce confinement a été levé, bien sûr, il y a des administrés qui ont pensé que les prises de rendez-vous vont être effacées et que l'accès aux déchetteries sera de nouveau libre. Nous en avons discuté au Conseil communautaire pour prolonger de deux mois jusqu'au 30 septembre d'ailleurs parce que tout simplement, il y a un certain traitement qui est fait correctement. Il n'y a plus l'afflux, il n'y a plus de bouchons, entre guillemets, plus d'afflux importants. Tout se passe très bien en déchetterie. Une évolution importante dans les déchets sera le tri obligatoire d'ici quelques années dans le domaine des biodéchets, les déchets alimentaires notamment, décision du gouvernement français et de la Commission européenne. Avez-vous déjà des informations sur ce sujet ? Nous avons déjà expérimenté depuis deux ans la collecte des biodéchets sur trois communes qui sont Orfelden, Schwindratzheim et Wignerzheim, les quatre bancs. Il y a des conteneurs qui sont en place. On distribue des sachets aux ménages qui le souhaitent et nous avons une belle réussite en ce domaine. Et ma foi, je pense que nous allons recruter prochainement de nouveau un ambassadeur du tri ou un chargé de mission qui sera spécialement affecté aux déchets alimentaires dont nous venons de parler pour développer ce principe de collecte sur notre territoire. Une population qui a tout particulièrement souffert dans cette période sont les personnes âgées, à leur domicile ou dans les EHPAD. Faudra-t-il une nouvelle approche pour nos anciens, selon vous ? Il faut une nouvelle approche, seulement qui va financer. J'avais moi-même sur ma commune pendant trois ans un projet de création d'une maison des seniors avec une quinzaine de petits logements, studios, pour les personnes âgées ou seules qui veulent se regrouper et qui n'ont plus la possibilité d'entretenir leur maison et d'être seuls avec un lieu commun de restauration, le cas échéant, des salles communes. Mais je dirais que le prix de l'investissement était assez conséquent et que les gens n'ont pas adhéré ni les investisseurs puisque nous n'avions pas forcément bénéficié d'un avantage fiscal dans notre région par l'État. Donc nous n'avons pas trouvé d'investisseurs, nous avons abandonné le projet. L'autre problème, c'est qu'en milieu rural, il faut tout de même savoir que les personnes âgées restent chez eux le plus longtemps possible. Ils sont très accrochés à leur patrimoine, à leur maison, là où ils ont vécu toute leur vie et que les délocaliser ou les faire vendre leurs biens pour intégrer autre chose, ce n'est pas dans leur idée, ce n'est pas encore dans leur méthode de réflexion. Par contre, peut-être la jeune génération a d'autres ambitions et peut-être les moyens de s'offrir un appartement tout en gardant le patrimoine. Le projet de fusion que j'ai vu dans les DNA il y a quelques jours, des EHPAD de Orfelden, Buxulaire, Pfaffenhofen, est-elle selon vous une bonne chose ? Oui, comme toute fusion. Vous savez que je suis un partisan des communes nouvelles et aujourd'hui je suis non pas surpris de voir que même les EHPAD, tout comme les banques, les assurances, les collectivités, se rassemblent pour être plus performants, plus économes sans doute aussi et plus rationnels dans la gestion des établissements. Parlez-moi un peu de cette maison des services dans laquelle nous sommes. Au niveau du siège de la communauté de communes, cet établissement, qui a vocation à devenir d'ici 15 jours, 3 semaines, Maison France Service, nous assurons tous les services du gouvernement, que ce soit les informations fiscales, la CAF, Pôle emploi, la CPAM et d'autres qui vont se rajouter, où nos agents sont formés pour donner une base d'informations à chaque citoyen. Au lieu de faire des appels téléphoniques où vous n'avez souvent pas de réponse, nos agents peuvent répondre aux besoins des particuliers et si c'est plus compliqué, on a un numéro de téléphone spécifique, on a un interlocuteur dans chaque établissement extérieur, que ce soit impôts ou CAF, où on peut répondre, on peut leur donner immédiatement les réponses. Moi j'insiste à ce que ce soit une Maison France Service qui soit efficace et dynamique, c'est ça notre rôle, et répondre aux concitoyens, si on ne peut pas le faire tout de suite, mais dans un délai de 24 à 48 heures. C'est l'efficacité et la performance de l'établissement. Et là j'y tiens, j'ai toujours travaillé en ce sens, et je veux qu'il y ait un certain dynamisme, une reconnaissance, pas de service public, mais service public dynamique. C'est l'image que je veux donner de cette Comcom. Ce nouveau mandat commence dans des conditions particulières, êtes-vous cependant optimiste pour le futur ? Je suis tout à fait optimiste, parce qu'aujourd'hui, gérer les collectivités, c'est avant tout une question de rigueur, de rigueur, de connaissance, de compétence. Et donc je pense que les collectivités ne se gèrent plus comme il y a 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire qu'il faut effectivement monter des dossiers, savoir les présenter, voir quelles sont les différentes subventions ou aides qu'on peut avoir, et ça suppose effectivement une disponibilité pleine et entière, ce qui fait encore défaut aujourd'hui. C'est le principe, c'est le principe d'une entreprise, pas avec des résultats financiers, bien évidemment, mais une logique de compétence et de dynamique telle d'une entreprise privée. Je ne le vois pas autrement. Nous étions en compagnie du président de la communauté de communes du pays de la TORN. Vous pouvez partager cette interview sur Facebook et les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Merci, M. Freund, d'avoir accepté cette interview. Merci, M. Gard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –